bonjour à tous je ne sais pas si la vidéo va tenir j'ai fait tellement de partage dans la vidéo je ne sais pas si elle va tenir alors bonjour à tous je suis fait quelques cours ensemble les amis attendez si vous vous voulez je ne sais pas je vais refuser je vais le faire il faut durer un peu de temps je vais le faire et je vais le faire et je vais le faire pour me voir après la journée je vais le faire je vais le faire moi je disais que en tout cas sa deuxième place la dernière fois en lui enlevant les les australiennes j'ai l'impression que c'était un peu mieux je regarde si j'ai le retour bonjour tout le monde je dois dire la première fois 16 avril troisième à poulouse encore à tard le 12 mai ça a été moins profite ça a rentré on l'avait enlevé ça a été plus profite ça fonctionne le son est pas mal il fonctionne micro fonctionne ou pas ? voilà enfin bon je disais j'ai des petites infos les gars j'ai vérifié déjà cette thématique pour recevoir les pronos pour faire de bons pronos j'ai déjà expérimenté un truc quelques journées ça marche aussi regarde il y a eu trois courses de fait déjà aujourd'hui il y a R2C1 R2C2 R2C3 regarde R2C1 le favori R2C1 le favori était avec les anciennes places du favori 7-5-4-8-3-as 7-5-4-8-3-as et qu'est-ce qui tombe dans l'arrivée 7-8-5-3 et là c'est même cinquième regarde R2C2 les anciennes places du favori R2C2 le favori c'était le 3 il y a 5-2-4-9 il n'y avait que 7 partant 5-2-4-9 les anciennes places du 3 du favori R2C2 et qu'est-ce qui tombe 3-2-3-2-4-5 ça fait deux courses déjà je dis pas que c'est du 100% mais les anciennes places c'est bon à prendre des fois t'es choqué parce que les anciennes places ont vraiment de la valeur tu te dis bah non ils vont pas arriver tout ça mais quelques fois c'est vraiment rassurant de les jouer R2C3 R2C3 le favori il y avait quoi ? il y avait le 6 les anciennes places du 6 il y a 3-5-8-6-5-3-5-8-6-9-7 et qu'est-ce qui tombe ? as-6-3-9-8-7 le 8e le 8e et le 6e le 7 t'as vu les anciennes places ? c'est sympa n'oublie pas de mettre le favori quand même on est R2C4 la course va partir on a les anciennes places de l'as le favori 2-7-4-3 bon après c'est soit tu peaufines t'essayes de calculer des trucs genre tu mets une dizaine au favori tu fais plus 1 et moins 1 t'essayes de trouver le calcul ou alors tu t'amuses à retrouver l'heure si tu veux vraiment être pointilleux quoi ça dépend ce que t'as en bourse pour jouer les anciennes places du favori la R2C4 c'est 2-7-3-4 le favori c'était l'as R2C4 bon là c'est en train de partir on va regarder on va regarder tout ça il y a quelques jours je sais que ça fonctionne ça mais moi je suis toujours à peaufiner à chercher vraiment le détail mais je sais que ça fonctionne les anciennes places faut pas non plus qu'il y ait alors les anciennes places des anciennes places il y avait R3C1 qui est couru entre temps R3C1 c'était quoi le favori R3C1 ? c'était le 9 le 9 les anciennes places du 9 c'était le 4 bon bah tu vois il est pas venu tu vois il est 8e le 4 bon on avait le 4 en forme de 15 mais oui mais bon bah là c'était les noms bizarres tu vois je joue pas avec moi le 12 R3C1 il n'avait joue pas avec moi le 12 4e jus de fruits Jeff nonante les nonante c'est une écurie jus de fruits 2e le 15 R3C1 bon ce que je voulais vérifier c'est les anciennes places du R2 je sais plus combien R2C4 c'est quoi l'arrivée d'R2C4 ? bon attends parce qu'il y a toujours un laps de temps entre le direct et puis les arrivées validées chez PMU enfin pas validées mais les arrivées inscrites sur l'application et la fin des courses il y a toujours un petit décalage les anciennes places de l'As c'était 2743 R2C4 on va regarder ce que c'est sinon on va partir les calculs pour à quand R3C2 on va partir dans des calculs où on regarde les anciennes places aujourd'hui on fait comment ? j'ai envie de vous parler un petit peu de de mes recherches depuis 20 ans dans les courses je sais que regarder les anciennes places du favori je sais que ça fonctionne faut pas non plus que j'ai 50 000 par temps je sais que ça fonctionne sur beaucoup de courses hier je te parlais de de valider des tickets en jouant soit le numéro de course soit le numéro de réunion tu prenais une course tu prenais R3C4 n'importe quelle course hier tu jouais numéro de course, numéro de réunion hier c'était la thématique de de Paris de recherche à faire et il y avait là aussi le ouais je pensais à ça ce matin hier il y avait aussi le favori que j'estimais gagnant sur beaucoup de courses mais je pense plutôt que c'est pour aujourd'hui c'est plutôt pour aujourd'hui les favoris dans beaucoup de courses on va y avoir droit tu vois R2C4 l'arrivée c'est 2-9 As-3 et les anciennes places de l'As c'était 2-7-4-3 tu vois et encore 2-3 tu mets le favori, tu mets l'As, 2-3 As tu avais 3 fois payé le 2 sur 4 avec 4 chevaux et sinon tu avais le couplet placé les 2 As sinon tu as toujours mes combinaisons mes combinaisons essentielles mes 5 combinaisons essentielles il y a As-6-2-4 il y a 5-4-3 As c'est préférable pour les courses jusqu'à 9 par temps mais même avec plus de 9 par temps en couplet placé voire 2 sur 4 5-4-3 As ou As-6-2-4 des fois même on prend en trio en couplet gagnant mais bon il faut assurer des gains donc on va on va comment adoucir un petit peu la formule de Paris donc il y a 5-4-3 As il y a As-6-2-4 il y a une combinaison 8-3-7-9 aussi qui marche pour les 9 par temps mais sinon c'est pour entre 10 et 13 par temps préférable sinon ça peut monter jusqu'à 15-16 par temps mais c'est plutôt l'autre formule c'est en couplet placé voire 2 sur 4 et les deux autres combinaisons c'est 10-5-13-15 10-2-13-15 toujours en 2 sur 4 couplet placé 2 sur 4 sinon couplet gagnant trio ça vient rarement quand même l'habituel c'est couplet placé 2 sur 4 sinon hier je faisais une recherche avec l'heure aussi je faisais 12 plus 20 là ça fait 32 R2-C4 12 plus 20 ça fait 32 donc le 3 pour faire 12h20 12h20 tu vois R2-C4 l'heure de départ 12h20 donc tu fais 12 plus 20 ça fait 32 tu reprends 3 tu essayes d'égaler 12 et tu reprends 2 il faut que tu fasses 18 pour faire 20 tu pars de l'heure tu rajoutes l'heure plus les minutes ça te donne un chiffre un nombre à deux chiffres donc le premier chiffre tu essayes d'égaler l'heure le deuxième chiffre tu essayes d'égaler les minutes 12h20 ça fait 12h20 32 le 3 pour faire 12 ça fait 9 le 9 est bien arrivé et le 2 pour faire 20 ça fait 18 donc 9 fois 2, 18 aussi on retrouve comme ça tu vois la R3-C2 on a 12h35 j'ai 12 plus 35 ça fait 47 donc le 4 pour faire 12 ça fait 8 et le 7 pour faire 35 ça fait 28 donc 7 fois 4, 28 plus 7 dans 7 fois 4, 28 plus 7 6 fois 3, 18 plus 10 c'est plus 7 sinon j'ai 12 plus 35 ça fait 12 plus 35 ça fait 47 le 4 est de 7 on va regarder le 4 est de 7 R3-C2 les anciennes places les anciennes perfs du favori du 3 R3-C2 les anciennes places il y a 6, 4, 2 3, 7 6, 4, 2, 3, 7 les anciennes places du favori chez moi le R3-C2 le 3 6, 4, 2, 3, 7 6, 4, 2, 3, 7 tu vas voir on va voir ce qu'on va prendre maintenant sinon on peut partir dans des calculs égaler 14 on a 7 fois 2, 14 il faut égaler 13 aussi on a 7 et 3, 10 alors c'est quoi ça 7 fois 2, 14 ou alors le 2 sinon on peut se le prendre en 6, 4 comment on va faire les anciennes places il y a un grand nombre de partants ça m'étonnerait mais bon les anciennes places du 3 la favori R3-C2 6, 4, 2, 3, 7 on a 4 et 3, 7 plus 7 4 et 3, 7 plus 7 il fait 14 le nombre de partants c'était 4, 11 et 2 on a peut-être 7, 4, 2 7, 4, 2, 3 7, 4, 2, 3 c'est pas un truc de tout à l'heure ça R2-C2 3, 2, 4, 5 7, 4, 2, 3 7, 4, 2, 3 on fait quoi ? 2, 3, 4, 5 7, 4, 2, 3, 5 il n'y a pas un nom bizarre un nom rigolo pour mettre là un truc rigolo à mettre fait du boinet Eva Madrick Eva Madrick c'est quelque chose les Madrick le 5 Dovilez le 2 Gino Viva le 3 Dream du Château Eldo Eldo des Landiers Easy Touch Follow Me Flash non ? bon là je pense que R3-C2 ça ne va pas monter au au-dessus du 9 il y a 14 partants je ne pense pas que ça monte au-dessus du 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mais il faut partir dans les calculs le 3 favori il faut qu'on fasse 12, 13, 14 tu rajoutes une dizaine le favori le 3 ça fait 13 il faut faire plus 1 moins 1 12, 13, 14 les anciennes places du favori c'est 6, 4, 2 3, 7 6, 4, 2, 3, 7 6, 4, 2, 6, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 5 on a peut-être 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, peut-être j'ai envie du 6 ou du 7 parce qu'ils en parlent dans les anciennes places ou alors on a A7, 4 en 2 sur 4 ou A7, 4 en 2 sur 4 ou alors A7, 4 en 2 sur 4 ou alors A7, 4, 3 A7, 4, 3 j'ai quand même envie de faire confiance aux anciennes places encore du 3 là 6, 4, 2, 3, 7 6, 4, 2, 3, 7 6, 4, 2, 3, 7 ça fait 5 numéros c'est dommage j'ai envie d'en mettre que 4 pour faire un couplet gagnant 6, 4, 2, 3, 7 6, 4, 2 mes combinaisons en haut de mes pages 6, 4, 2 ou alors 7, 3 le confortable ici c'est 3, 2 peut-être ça peut placer un camp 3, 2 ça peut placer R3, C2 possible 3, 2, 6 3, 2, 6 3, 2, 4 3, 2, 6 1, 2, 3, 4 1, 2 sur 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 1, 2 sur 4 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 bêtement les anciennes places d'R2, C4 la course qui vient de se courir pas les anciennes places l'arrivée de R2, C4 la course qui vient de se courir 2, 9, As, 3, 7 j'ai envie de reprendre les mêmes bêtement peut-être un trio attendez il faut que je me chauffe on m'entend bien on m'entend bien les gars je vais mettre les courses un peu plus fort depuis que le cheval avait été vraiment libéré il est mis sans enraînement il est mis tête nue sans artifice il était beaucoup mieux plus ouvrier et normalement il devrait poursuivre sur cette dynamique là et il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière tentative oui oui il a manqué son départ à la Bolt j'ai l'impression que Tsunoumila ou Easy Rider les numéro 3, 9 sont des favoris quand même assez fiables j'ai envie de faire R2, C4 pour R3, C2 2, 9, As, 3, 7 ou alors prendre les anciennes places 6, 4, 2, 3, 7 les anciennes places du 3 depuis ce matin c'est sympa les anciennes places du favori tu prends n'importe quelle course tu prends le favori tu regardes les anciennes places les dernières perf les dernières performances 6, 4, 2, 3, 7 du 3 on va voir ce qu'on va prendre est-ce qu'on fait confiance ou pas ce matin ça va partir excellent 5, As, 4, 6 10, 13, 2, 8 devant 5, As, 4, 10, 13, 2, 6, 2 avec les anciennes places du favori les anciennes places du 3 6, 4, 2, 3, 7 c'est le 9 c'est le 9 qui passe favori à la fin je partais avec le 3 ils ne vont pas nous faire des coups de salope comme ça on va faire le calcul il va tenter de regagner un petit peu de terrain alors que le peloton s'étire un peu dans la ligne d'en face sous l'impulsion d'Eva Madrig qui s'est détaché qui tire un peu semble-t-il elle compte 3, 4 longueur d'avance sur Edgar Torres qui est deuxième visite de la 3e vous voulez je mette du fontain les gars il n'y a pas un truc pour mettre le numéro 11 il n'y a pas un truc pour mettre les autres sont plus loin l'image d'Easy Rider encore Gino Viva qui tente de se rapprocher dans le sillage de Dream du château qui fait mouvement mais il est encore assez loin Gino Viva il est à vraiment plusieurs longueurs de la tête et doit faire les extérieurs dans le tournant final il va essayer de se relancer mais pour le moment il a beaucoup de longueur comme ça ça fait toujours que je galère avec mon micro c'est chiant c'est 4, 2, 3, 7 les anciennes places du 3 le 9 il passe favori à la fin le 2 il avait une belle cote R3 c2 tu vois tenter le 2 le 11 5, 2 11, 10 encore je ne sais pas si le 10 il fait 4e R2 c4 le 2 le 1er R3 c1 R2 c3 le 3 le 3e R2 c2 le 2e R2 c1 l'As 5e c'est le 9 qui passe favori à la fin putain de merde 6, 4, 2, 3 le 3 le 3 le 6e le 3 2, 5 11 10 3 2, 5 11 10 3 R3 c2 le 2 le 1er le 2e et le 3 le 5e les anciennes places du 9 qui passe favori à la fin on avait 1, 3, 2, 6 les anciennes places du 3 on avait 6, 4, 2, 3 6, 4, 2, 3 6, 4, 2, 3, 7 il y avait 14 partants on voit bien que pour 14 partants prendre les numéros les comment les dernières perfs c'est pas vraiment terrible il y avait R3 c2 il y avait le favori à 2,7 R3 c2 le 2 ah il fait premier même le 2 à 2,7 on a 5 et 2,7 on a le 2 R3 c2 la valeur du favori à 2,7 contre 1 R3 R3 c2 le 3 la valeur du favori à 2,7 contre 1 qu'est-ce qui tombe ? le 2 et le 5 5 et 2, 7 il y a 12h35 qu'est-ce qu'on prend ? As 2, 3, 5 on prend 2, 5 et le 3 qui arrive 5e j'aime bien fonctionner avec l'heure les gars à 12h35 As 2, 3, 5 tu vois ? qu'est-ce qui tombe ? 2, 5 11, 10, 3 12h20 R2 c4 le 2, le 9 l'As, le 3, le 7 ça correspond quand même à 12h05 qu'est-ce qui tombe ? le 12 quatrième le 5 on se le payait en en quoi ? en 16 moins 9 non comment on se payait le 5 les gars ? 12h05 on se paye le 12 12 et 5 17 donc classe pour faire 12 il faut 11 le 11 et 5ème et le 7 pour faire 5 ça fait moins 2 11h50 11h50 ça fait 11 plus 50 R2 c3 c'était 11h50 11 plus 50 ça fait 61 qu'est-ce qui tombe ? la 7-6 en premier ou alors on peut retrouver 61 aussi il y a une petite rentrée il y a une petite rentrée mais voilà difficile d'y voir très clair dans cette épreuve 11h20 ça fait 31 qu'est-ce qui tombe ? le 3 premier la 5ème 10h50 R2 c1 10 plus 50 ça fait 60 comment on fait 60 ? il faut 7 56 3 et 1 4 soit tu prends il y a 12h52 R3 c2 c'était 12 plus 35 ça fait 47 le 4 est 7 le 4 pour faire 12 ça fait 8 on a 10 moins 2 8 on a 5 et 3 8 et le 7 pour faire 35 ça fait 28 on a 10 fois 2 et 5 et 3 il y a 12h52 mais tu vois tu as plusieurs calculs pour égaler 2 pour égaler 3 tout ça pour égaler 5 tu vois tu as 6.4 égale 2 tu as le 2 tu as 8.6 égale 2 tu as 9.7 égale 2 tu vois ce que je veux dire ? tu as plein de calculs qui égale 2 tu n'as pas seulement 1 plus 1 il y a 12h52 ça fait 12 plus 52 ça fait 64 le 6 c'est le 4 il y a 2 c'est 5 il faut ici égaler 24 6 fois 4 c'est 24 à 2400 mètres 24 6 fois 4 24 c'est quoi là ici le 6 favori et le 4 c'est quoi ? à 81 81 contre 1 le 4 c'est du plat c'est 2400 mètres non j'en veux pas du 4 il y a jus de pomme il y a le 5 qui est rigolo comme prénom il y a quoi les prénoms rigolos ? joli madame le 9 c'est quoi ? c'est du plat c'est 2400 mètres 12 12 plus 52 ça fait 67 ça fait 6 fois 2 12 et le 7 pour faire 52 ça fait 45 10 fois 4 45 ça fait quoi ça ? le 13 13 et 2 ça fait 15 il faudrait faire 30 derrière 3 13,3 13,3 8 2 13,3 8 2 6 ah tu vois les anciennes places après maintenant que j'ai ma première recherche les anciennes places du favori là R2 C5 on a 238 donc 238 c'est des codes raisonnables on devrait choper en simple placé 238 238 6 en simple placé R2 C5 j'ai laissé passer deux courses les gars je me chauffais là je commence à être bon 2,3,8,6 je fais un petit peu toutes tes courses mais il y a toujours des courses t'es un peu plus rassuré que d'autres donc mais moi je fais toutes tes courses comme ça parce que ça m'amuse tu vois bien je parie pas mais j'aime bien déchiffrer toutes tes courses mais il y en a que j'ai un meilleur sentiment que d'autres ça marche mieux que d'autres ouais sinon j'ai j'ai 2,3,8 les anciennes passes du 6 j'ai 2,3,8 il y a 13 par temps sinon une combinaison j'aurais peut-être je garde 2,3,8 2,3,8,6 2,3,8,6 R2,C5 on s'est un peu placé simple gagnant 2,3,8,6 il faut bien je mettre le micro là pour qu'on m'entende parce que ça marche mal excellent je sais que je mets les courses PMU mais c'est pas trop accepté il y a des pays ma vidéo n'est même pas diffusée dans certains pays parce qu'il y a des courses derrière et ça appartient à PMU on a demandé vraiment si c'était un logique favori en tout cas dans cette épreuve ah tant pis sur Facebook les restrictions sont de fou sur TikTok c'est pareil c'est fou il faudrait faire pratiquement signer un truc à chaque fois qu'on veut faire une vidéo signer une décharge ça va être ça dans quelques années si tu veux me faire une vidéo il faut falloir demander une application si tu peux faire une vidéo comme ça parce que là tout le monde fait n'importe quoi en plus sur les vidéos moi le premier en fait ça leur fait de la pub mais comme on n'est pas rénuméreux ils prennent ça comme comme un truc un petit peu ils se méfient quoi on leur fait de la pub mais qu'ils ne rénumèrent pas donc ils se méfient parce que si trop de personnes font des vidéos comme ça avec le son de PMU des trucs comme ça ils vont se dire ah oui mais putain ils nous rapportent des sous mais on ne leur donne rien alors ils vont ils vont commencer à paniquer ils ne vont pas être sympas donc ils ne veulent pas qu'on diffuse les courses les trucs qui appartiennent à PMU les trucs comme ça aux grosses boîtes aux grosses boîtes ils préfèrent qu'on ne touche pas à leur travail ça leur ferait de la pub mais ils ne veulent pas lâcher de l'argent pour rémunérer ils n'ont même pas besoin de ça j'ai 2,3,8,6 c'est la course R2,C5 2,3,8,6 ça part à 12h35 non 12h ils sont chiants ça part à quelle heure là 12h40 12h50 12h51 12h52 je ne sais même plus combien que j'ai dit R2,C5 après ils mettent le chrono on ne voit plus à l'heure qu'ils partent R2,C5 13 partants R2,C5 les anciennes places du 6 c'est 2,3,8 le favori c'est 6 les anciennes perches c'est 2,3,8 on va mettre 2,3,8 6 en simple placé gagnant voire 2 sur 4 couplé placé on peut peut-être espérer être payé 3 fois en 2 sur 4 avec 4 chevaux qu'est-ce qui pourrait nous déranger là-dedans c'est l'As l'As qui peut déranger il y a quoi qui peut déranger l'As le 7 le 7 ou l'As le 7 le 7 l'As ou le 5 2,3,8 6 qu'est-ce qui peut déranger 2,3,8 6 2,3,8 6 As 2,3,8 6 7 2,3,8 6 5 c'est quoi ici R3,C2 le 5e d'R3,C2 c'est le 3 ça serait bien de remettre on fait 3,6 3,6 3,6 3,6 2 3,6 3,8 2 3,8 2 3,8 3,8 2 6 R2,C5 Candale pardon je ne savais pas trop quoi en penser je ne savais pas trop quoi en penser honnêtement mais Margot m'a plutôt rassuré sur ses débuts et sur sa présentation aujourd'hui hier j'avais déchiffré le quinte à la fin de la vidéo j'avais fait deux heures de live je vais déchiffrer le quinte à la fin de la vidéo mais on n'entendait rien c'était comment enregistrer avec un son dégueulasse c'est dommage c'est un dépreuve c'était point de vue arabe c'est le point de vue arabe c'est le point de vue arabe on va le quinte à quelques minutes j'ai une mile à une seule course au bas d'est c'est 5,40 euros je vais prendre de maneras confiance Il y a quelques instants, le campère de Johnny Mee, numéro 6, il est en roulant, Nazan, c'est rond à 5% Voilà, Insider ici, et on peut trouver un rôle pensé en plus sur Flo du Pécos, numéro 8 Oui, je m'en méfierai, numéro 8, non seulement parce que l'entourage a de la réussite, c'est un peu qu'avec Contenegro, il a gagné un quinte d'ailleurs, dernièrement Oui, à l'arraché, à Contenegro, à Contenegro Exactement, et puis en plus les plaines aujourd'hui, donc attention, je n'ai pas vraiment d'infos, mais en tout cas, ça m'interpelle cette candidature Oui, et puis l'ensemble de performance, on l'a crois 4 fois, mais c'était pas mal du tout, 3ème à Tarbes pour débuter, Marsan a ses défens, on l'a mis dernièrement, donc 2 courses au mois d'août, 5ème place à Dac, 5ème pour la première fois, ensuite à Montenegro, 4ème de Marsan Puyers-Fleur, qui le rencontre aujourd'hui, maintenant il y a 4 longueurs d'écart, entre lui, il y a le scandale, il y a le portadour, notamment, un champion, mais là il a vraiment son mot à dire, semble-t-il, en solo, 2, 3, 8, 6, là, c'était quoi, c'est R2, C5, celui-là, 2, 3, 8, 6, qui me plaise, le 3, qui me plaît bien, 3, 8, 2, 3, 6, 3, 6, 8, ça me plaît bien là, les anciennes places du 6, 2, 3, 8, les anciennes places du 6, le favori, R2, C5, regarde bien, qu'est-ce qui va tomber, regarde, je vais faire quelques partages quand même, les gars, personnes sur la vidéo, je ne peux pas être sur toutes les pages, sur tous les groupes, les gars, j'ai trop de pages, trop de groupes, je diffuse avec l'hypoprono PMU sur terre, je ne sais pas si les messages, ils s'affichent sur mon live, où j'enregistre, ou alors c'est un truc à part, je ne sais pas, contrôle de sécurité requis pour continuer, si vous pensez que ceci ne va pas rencontrer des standards, communique, dites-le nous, je ne sais pas, ça ne marche pas non plus, ça ? Ah merde ! d'obstacles qui sont visibles sur le site de l'éducation qu'il y a, on n'est pas là, il reste, c'est de course, puis notre course de plein handicap à discuter, le départ éminent, il reste jolie Madame Bluim, le numéro 9, il se fait prier, il n'y a pas aucune fois, c'était Mont-de-Marsan, on le disait tout à l'heure, sans grand relief, il est vrai, avec un zèque rouge et bleu, c'est oui, c'est le numéro 7, donc Moni prend le championne australien, donc il a besoin d'avoir son palmarès. ... 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 les anciennes places du 6 du favori il y avait 2 3 8 il y a des courses qu'on va mieux sentir que d'autres moi j'aime bien faire toutes les courses mais il y a des courses qu'on préfère on a un meilleur ressenti que d'autres c'était le 3 qui me plaisait bien vraiment parce que r3 c2 il finissait le 5e le 3 vraiment là il me le 3 j'avais une bonne impression vraiment sur le 3 après avec le 3 il vient se trouver l'as le 5 le 8 2 3 8 6 les anciennes places du favori du 6 voire 3 6 en complet gagnant le troisième c'est quoi un troisième qui va nous déranger là à 6 à 6 3 à 6 3 c'est coupé placer les anciennes places du 6 c'était 2 3 8 là on a coupé placer 6 3 2 3 8 6 tu mettais le favori 2 3 8 6 je vais essayer de donner un numéro vraiment qui me plaît puis essayer de donner une formule là on part R3 c3 il y a 17 partant R3 c3 c'est une autre affaire c'est une autre affaire c'est du monter là 13h08 de départ 13h08 ça fait 24 le 2 pour faire 13 ça fait 11 et l'as pour faire 8 ça fait 7 donc j'ai le 11 7 ça veut dire quoi 11 7 le 11 ou le 7 devrait bien se tenir R3 c3 on va regarder les anciennes places du favori du 10 on a bien 7 on a As9 7 5 4 As9 7 5 4 des anciennes places du 10 du favori As9 7 5 4 on a 9 et 4 13 sinon pour faire le nombre de partants pour faire l'heure 13h08 9 et 4 13 ou 9 moins 1 8 9 4 As regarde la valeur 9 4 As les gars le 9 c'est une petite cote le 4 c'est quoi à 111 euros hélas c'est trop cher c'est une première chance c'est la bonne favorite c'est la favorite tout indiqué en plus qu'à Bours c'était la longue distance la limite le parcours enfin dès 2004 ils veulent du bris le 4 on est r3 c3 mais sinon physiquement tout va bien tu vois R2 c5 l'arrivée As6 3 7 et les anciennes places du favori du 6 c'est 3 2 8 2 3 8 et qu'est-ce qui tombe le 6 à 6 3 7 on s'appellera pas c'est des petites cotes tu vois la valeur du favori on a les anciennes les anciennes perfs du favori du 6 la R2 c5 la cause qui vient de finir R2 c5 la cotation du favori 2,7 on tombe bien le 7 on fait 6 divisé par 3 ou 3 moins 1 2 on a 2 3 8 les anciennes places du favori du 6 la cause qui vient de finir à 12h52 ça faisait 7 et 3 10 7 et 3 10 si c'est 7 13 moins 1 ça fait 12 6 x 2 12 il faut retrouver 13 aussi je me demande pas pourquoi dans les 4 premiers tu dois retrouver 13 si c'est 7 13 il y a 7 7 et 3 10 7 moins 3 ça fait 4 6 x 3 21 moins 7 ça fait 14 6 x 3 18 8 moins 1 7 7 et 7 14 moins 1 ça fait 13 il était tendu celui-là R2 c5 là on a R3 c3 c'est du monter R3 c3 il y a 10 par temps R3 c3 une cote à 3,6 c'est du monter il faut s'attendre peut-être aussi à des belles cotes ou alors pas du tout mais ils s'attendent pas à des belles cotes comment on peut déchiffrer ça il y a 2450 m à faire là 24 comment on peut déchiffrer ça les gars elle a confirmé derrière à la plage elle a bien enchaîné les courses et Kaby me dit que voilà elle la retrouve aujourd'hui avec assez d'optimisme parce que le 8 était bon parce que c'est une police qui a des moyens 17 et 7 17 et 7 ça fait 24 là du monter avec cette distance en montée ce sera pas évident de rivaliser avec elle on part à quelle heure 13h 13h08 non 13h08 je crois qu'on part 13h08 on part on met AS8 13h08 on met AS8 AS8 10 on met AS8 on met AS8 AS8 quoi 13h08 on part donc on va mettre AS8 on met genre R3 C3 là il y a 17 partants si on met AS8 déjà pour retrouver 13 aussi avec AS8 et là ça permettra de la canaliser c'était propre hein au canter je pense qu'elle peut se placer ouais voire même mieux parce que on retrouve 13 il faut retrouver 17 ouais on fait 10 et 10 as8 10 as8 plus 1 moins 1 quelque part 10 as8 7 10 as8 7 10 as8 10 as8 9 10 as8 7 10 as8 10 as8 10 as8 il y a 17 partants on aime bien retrouver 15 16 ou 17 on met 10 as8 le 15 10 as8 16 10 as8 17 il y a quelques atouts dans son jeu 10 as8 12 10 as8 14 10 as8 15 10 as8 16 10 as8 16 10 as8 17 on va regarder les noms j'ai envie de mettre 10 as8 17 j'ai envie de mettre 10 as8 17 c'est 17 par temps 10 as8 9 c'est donc 10 as8 9 c'est plutôt mis en confiance après vu les pertes il faut que ça se confirme en course les anciennes places du favori là du 10 on a as9 7 5 4 as9 7 5 4 on fait pareil on met on met as9 on met as9 10 as97 as9 10 as9 as9 10 j'ai envie de mettre 8 9 7 8 9 10 7 8 9 10 as7 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 8 9 10 on l'air encourageant là pourquoi pas une cote de 2,7 du favori là as9 as9 7 5 4 le favori il n'y a pas un nom bizarre un nom rigolo le favori est en dehors le coup du nez blanc oui c'est déjà parti les gars c'est dommage c'est parti l'illusion du mont est au galop le numéro 5 le 7 il est marrant il y a quoi il y a le 15 il y a du 10 alors que la favori est bien parti on a 15 10 15 10 15 10 2 5 non 15 10 2 13 alors que le long de la corde c'est le numéro 15 il y a du riz qui va s'installer aux commandes le 8 imbatida est bien parti également casac rouge toque verte à la corde en 3 4ème position on va regarder c'est 17 partant moi 17 partant j'aime bien 15, 16 ou 17 ans ça peut passer un 17 partant en plus c'est la bonne période de l'année à retrouver ça c'est déjà parti de toute façon les gars c'est pas toutes les courses mais que ce soit 10 partant ou je vois 17 partant j'aime bien même les courses entre 8 et 9 partant 10 partant jusqu'à 17 partant là on est dans une période de l'année les courses les arrivées aiment bien accueillir le 3ème dernier ou le 2ème dernier ou le dernier du nombre de partants c'est une période de l'année où on aime bien accueillir le 2ème numéro 15 il y a le 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 numéro 15 plus loin vient il me batit à 13 partant on peut choper le 13 ou le 1 ça peut passer à 17 partant on aimerait bien se choper le 15, 16 ou le 17 le 15 est le 2ème maintenant elle va passer en 4, 5ème position et revient fort sur les juments de tête que sont toujours Irafara et Iliad Durzy numéro 15 je sais pas si ça va être une arrivée riche ou pas on est à quand je sais pas si à quand il y a beaucoup d'arrivées payantes mais on est sur quoi à quand à l'hypodrome de Caen on est sur des arrivées assez riches ou pas ? la plupart des arrivées à Caen sont assez riches ou pas à la Bordeaux-le-Bouscas c'est assez riche ? il me semble il me semble je sais pas si ce qu'un thé va être riche mais les tours devraient être sympa aujourd'hui bien la favorite intrigante qui essaye de revenir alors que le numéro 13 Ilaria Fiknar est en retrait maintenant 5ème devant le numéro 9 Isla Morada elles vont sortir du dernier tournant 500 mètres encore à parcourir avec couplé placé R2C5 couplé placé 6-3 ça faisait quoi là ? 6-3-2-8 c'était pédéon là ça a rapporté combien ça ? c'est encore pas tranché ils vont encore pas trancher ouais après c'est douche c'était quoi la crème ? bon bref il tombe le 10 le 10 en favori oui je te parlais d'accueillir les favoris aujourd'hui c'était pas mal les favoris ont l'air pas mal aujourd'hui je croyais que c'était hier maintenant ça va être pour aujourd'hui qu'est-ce qui tombe derrière ? le 2 une belle cote c'est quoi ? non le 4 le 2 ? exactement non le 2 10-2 10-2-15 on a bien 15 10-2-15-9 ouais bon c'est pas mal hein 2 euros 90 98 euros pour la deuxième Irafara moi je préfère hélas tu vois les anciennes places du 2 ? les anciennes places du favori le 10 ? R3C3 les anciennes places du 10 ? regarde As 9-7-5-4 qu'est-ce qui tombe le 9 ? il tombe bien le 9 ? 7-5-4 devra pas être long là derrière là on va où ? on va R2C6 13h24 R3C3 c'était quelle heure ? le départ 13h08 on doit retrouver 13 et 0,8 aussi dans l'arrivée on a 2 x 9,18 moins 10 ça fait 8 13h comme on fait 13h j'ai pas vu l'arrivée d'R3C3 entièrement là on a R2C6 R2C6 par 13h24 R2C6 quelques fois tu joues l'heure 13h24 tu joues As 3-2-4 quelques fois c'est pas mal aussi là on part R2C6 R2C6 il y a 13 partants alors R2C6 13 partants les anciennes places du 2 ? les anciennes perles du 2 c'est 8-7-5-4-6 tu vois l'arrivée de R3C3 la course qui vient de finir là ? 10,2,15,9,16 on a bien il y avait 17 partants on a 15-16 là 13 partants R2C6 faudrait accueillir le 10, le 11, le 12 ou le 13 R2C6 il y a 13h24 on peut peut-être accueillir le 13 le nom bizarre du 13 Mouillet mix jardinier le 12 il est marrant le nom le jardinier le 12 peut-être celui-là qu'on va accueillir vers la fin il est moins riche que le 13h c'est possible et devant il y a quoi comme nom rigolo ou comme nom bizarre il y a Miami le 7 Red Wild Wild le 3 les anciennes perfs du 2 du favori 8-7-5-4-6 on va garder 8-7-5-4-6 s'ils ont mes dons bizarres j'ai le 7 qui me plaît bien la Black Gaia le 8 est sympa aussi on va décaler le 24 et le 17 8-7-5-4-6 le 6 c'est quoi ? RIMBA AMA et le 5-4 c'est quoi ? Robahira et le 4 The Quet Gabi 8-7-5-4-6 il y a 2400 mètres il faut faire de 24 il faut faire 24 avec 8-7-5-4-6 comment on fait 24 ? 6 x 4-24 on fait 6 x 4-24 on remet cet accessoire aujourd'hui après pour faire 13h24 donc on a déjà 24 6 x 4-24 comment on fait 13 d'ailleurs ? qui est vraiment 6 x 4-3 4 et 3-7 plus 6 ça fait 13h24 on a 2-3-4-6 et lequel qui va nous emmerder là-dedans ? l'As ? ou alors le 12 ? 2-3-4-6 2-3-4-6 c'est quoi ? 2-3-4-6 ça veut dire quoi ? je regarde dans les anciennes places 2-3-4-6 si ça parle d'autres anciennes perfs si on peut accueillir une confiance quelque part 2-3-4-6 avec le 3-4-4 on vient se plaire le 5 avec le 6-4-2 on vient se plaire l'As j'ai la combinaison 5-4-3-6-2-4 ici 5-4-3-6-2-4 ici ou alors un mélange de 2 le 2 favori il faudrait qu'on fasse 11-12-13 c'est 6 fois 4-24 pour faire 11-12-13 si c'est 4-10 et 2-12 si c'est 4-10 et 2 plus là ça fait 13 donc on aurait 12 on aurait 13 on aurait 11 si c'est 4-10 plus 2 et moins 1 si c'est 4-10 plus 2 et plus 1 si c'est 4-10 plus 2 et l'As donc on a 11-12-13 6-4-2-As les anciens perfs du 2 on les connait 8-7-5-4-6 et la valeur du favori du 2 à 4,4 ou sinon pour faire 13h24 on a l'emmerdeur ça risque peut-être avec cette distance d'être le 11 ou le 12 on peut peut-être faire 11-12-As-2 sinon qu'est-ce qu'on va faire les gars on fait quoi on fait 11-12-13-2 11-12-13-2 il y a 2400m non ça m'attendait 13h24 11-12-2-3 11-12-2-3 11-12-1-12 ça fait chier de prendre 11-12 mais maintenant 2400m 13 par temps c'est du plein c'est Bordeaux dans la phase finale le cinquième et à 3-7-3 la consequence qui vient de finir on a le 16 on a le 9, le 15, le 2, le 10 il faut reprendre à partir du cinquième la course qui vient de se terminer là on a 16, 9, le 15, le 2, le 10 il y a tout à l'heure avec Nestor et puis on aura peut-être un lien de la couronne est-ce qu'il était présent ? il y a un lien qui nous déduit un peu sur sa candidature avec Will Win numéro 1 on court à 7 jours on court à 7 minutes c'est vrai c'est une petite rentrée après deux mois d'absence numéro 3 Will Wild Child entraîné par Simone Ebrogy et Reynold en parlait on a interrogé l'entraîneur au sujet de son représentant l'écoute donc pour ce numéro 3 à Will Wild Child le 6003 c'est Raduid Child le 6003 c'est Raduid Child qu'a été supplémenté ? il y a 13 partants les gars comment on fait 13 partants les gars ? oui 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 le 2-0 à Montmartin pas dessus il a été devant il a pas entre les oreilles Marine m'avait dit que dès qu'il a été attaqué il s'est un peu arrêté donc il avait des problèmes de caractère aujourd'hui on le monte un peu plus derrière on lui remet les oeillères voilà on va le monter un peu différemment voir s'il peut finir au moins on a le 13 maintenant on a le 13 le 15 a été viré de la course d'avant on a le 13 maintenant j'étais pas sûr de courir après c'était des courses à côté de la maison puis Dax il y a besoin que je vous dise qu'on n'avait pas très envie de courir à Dax vous êtes plutôt content du coup que ça se ferait à Bordeaux capable de se réunir non 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 le train est peut-être un peu rapide pour lui je préfère les trois premières courses quand même 2400 mètres je trouve un truc rassurant ici pour faire les calculs R2 C6 l'arrivée d'R3 C3 c'est 10 de 9 16 13 13h08 6 de 9 16 13 R2 C6 2400 mètres 13 par temps c'est quoi ces vieux chevaux c'est quoi des 3 ans le 2 en favori faudrait qu'on fasse 11 12 13 faudrait accueillir aussi 13 en calcul pour les 4 premiers de l'arrivée faudrait accueillir 13 aussi 2 fois en valeur il faudrait accueillir aussi 11 12 13 parce que le 2 favori on rajoute une dizaine faudrait accueillir 11 12 13 par calcul ou sec on peut prendre le 11 il est pas cher mais j'essaye d'un truc un truc rassurant j'ai pas besoin d'aller choper vraiment les noms des chevaux tout ça j'essaye d'avoir un truc rassurant ah voilà c'est une piste en herbe c'est une piste en herbe donc les pistes en herbe on préfère on aime bien faire des suites de numéros des pistes en herbe même des suites genre en partant vers la fin c'est bon aussi tu peux même sauter un numéro tu sais tu fais 11 12 11 12 AS2 ou alors tu fais une suite 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 tu fais une suite 6 et 7 13 6 7 5 6 7 5 3 2 ou 3 5 3 5 6 7 les anciennes plaires les anciennes perfs du 2 du favori là on a 8 7 5 4 6 il faudrait reprendre 4 5 4 5 6 quoi on fait 2 4 5 6 2 4 5 6 2 4 5 6 7 ça fait beaucoup trop ça ça fait beaucoup trop de chevaux ça moi je veux 4 chevaux pour faire mon pari je veux 4 chevaux pour faire mon pari R2 C6 R2 C6 R2 C6 une cote à 4,4 4,6 je prends 4 6 je prends 4 6 5 4 6 5 2 4 6 4 6 7 2 4 6 5 2 4 6 7 2 pour faire mon pari en 2 sur 4 couple est placé 4 6 la formule 4 6 2 1 sinon putain ça fait chier 4 6 2 As ou 4 6 2 7 4 6 2 As 4 6 2 7 4 6 2 5 4 6 2 As 4 6 2 7 4 6 2 As 4 6 2 7 4 6 2 5 la première entrée à Mont-Marcin l'autre jour nous a plutôt convenu dans un terme ouais voilà un truc rassurant c'est jouer les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 ici l'As le 6 le 7 en simple placé c'est bien d'en choisir un que là on est r2 c6 pourquoi pas de 6 les anciennes passes du 2 il y a le 7 le 6 ou le 7 en simple placé quoi ou l'As j'ai peur de pas mettre de l'As mais c'est chiant le 6 ou le 7 en simple placé ou l'As ou l'As l'As le 6 le 7 en simple placé j'ai envie d'en enlever un il n'en mettre que 2 genre le 6 et le 7 mais je sais pas on fait 2 6 7 As 2 As 2 As 6 ou 2 7 6 2 7 6 3 2 6 As 4 je sais pas j'ai plusieurs combinaisons possibles mon assurant c'est les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 ici j'ai l'As le 6 le 7 je crois qu'il va falloir de la chance aussi ici donc on va prendre le 5 les anciennes places les anciennes perfs du 2 on a 5 7 5 7 6 les anciennes perfs du 2 5 7 6 du favori là le 2 là les anciennes perfs les anciens résultats qu'il a fait dans les courses 8 7 5 4 6 j'ai pas trop envie de prendre le 8 je prends 7 7 5 6 4 7 5 6 4 le 2 en favori 2 7 2 7 5 6 4 ça fait 2 2 2 ou 3 arrivées qu'on rajoute le favori puis on a l'arrivée 2 7 5 6 4 c'est intenté un multi pas trop riche pas trop misé tout au dessus 2 7 5 6 4 de toute façon c'est pas il faudra en mettre il faudra en mettre que 4 pour un multi quoi peut-être un trio 2 7 5 6 4 2 7 5 6 4 4 2 4 6 du favori 2 4 6 2 4 5 4 6 4 5 du favori tu mets le favori tu mets 2 4 5 2 4 6 une valeur de 4 maintenant 2 4 on entend apparemment le starter qui siffle 1 2 sur 4 2 4 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 R 2 C 6 2 6 on fait quoi là ? un beau soleil à bordeaux cote de 4,1 maintenant 4 1 2 4 1 on fait quoi ? tu mets le troisième ou quatrième avec le 5 tu mets le 6 soit deuxième ou soit cinquième quatrième le 5 soit troisième quatrième deuxième le 7 je le vois mal peut-être 6ème, 7ème je le vois je vois le 7 sur dans le mouvement d'arrivée mais je le vois décroché dans le mouvement d'arrivée le débutant le 3 ou sinon le 7 arriverait le 3 bien placé sinon ça peut faire gagnant soit on a 7-3 gagnant, 7-3-2 gagnant soit on a 5 le 6 qui peut venir le 5 ou le 6 2ème ou le 5 3ème le 5 2ème ou 3ème le 6 le 6 4ème, 3ème, 4ème et devant il y a 7-3 ou 2 As, 2-4 ou 2 As on va regarder R2C6 il y a 2400 mètres il fait chier le 11 à 5,7 il fait chier ça fait combien de temps que je suis en live les gars ça fait une heure là ça va moi je mets moins de temps pour régler le micro tout ça là normalement le son il est meilleur là je ne vais pas rester longtemps il n'y a personne je remettrai la vidéo sur les réseaux mais nous sommes pas encore là on est toujours dans notre 6ème course là avec le retard ça longe de plus en plus on est maintenant 3200 sur Libro Pono PMU sur Terre oui, 3,2 followers 3,2 followers 3,2K followers Libro Pono PMU sur Terre il y a 2K de GEM merci les gars ça fait 1h10 de live 1h10 je ne vais pas rester longtemps j'essaie de déchiffrer avec vous et de vous montrer mes thématiques de calcul aujourd'hui tu vois c'est préférable pour les courses pas trop nombreuses tu suis vraiment les anciennes pertes du favori tu essaies de faire les calculs et n'oublie pas de t'appuyer sur mes combinaisons mes 5 combinaisons essentielles mes combinaisons pour 10 partants mes combinaisons pour 10 et 13 partants mes combinaisons essentielles mes 5 combinaisons essentielles les numéros 6 et 9 on s'en peut placer fais attention à tout ça il y a un pari qui va te parler plus précisément que d'autres quand tu vas faire ton jeu t'as un pari qui va te flasher qui va te faire du bien si tu joues tous les toutes les courses tu vas tu vas te perdre faut vraiment jouer la course que tu sens mieux même si même si t'as pas eu t'as peu de gain dessus mais voilà faut tenter quoi si vraiment t'as pas d'argent pour jouer c'était trop juste et puis que tu veux multiplier les billets c'est pas avec PMU que tu le feras sur PMU tu vas multiplier les billets la première fois et les 10 autres ou 20 autres autres fois tu vas tout perdre tu vas tout perdre tu vas être dans l'euphorie tu vas tout perdre c'est fait esprit on a également assez bien placé on a les anciennes passes du 2 les anciennes passes du 2 regarde les anciennes passes du 2 et regarde les résultats on a dit si tu trouves des correspondances sachant que dans les 4 premiers il faut retrouver 13 par calcul ou alors 13 sec et une valeur de 13 un autre calcul d'une valeur de 13 il faut aussi retrouver l'heure il faut retrouver le nombre de partant aussi il y avait 13 aussi ici à retrouver pour retrouver 2400 mètres la distance 24 il faut retrouver 24 de la distance il faut retrouver les deux premiers chiffres de la distance en soit comme hier il y avait R3-C4, R2-C6 tu joues R3-C4 tu joues 3-4 R2-C6 tu jouais 2-6 c'était la thématique d'hier tu regardes toutes les courses d'hier sur l'application PMU tu regardes R1-C1 tu peux choper l'As R1-C2 tu peux choper soit le 1 ou le 2 un peu plus loin je parlais du favori hier non on était plus sur numéro de course numéro de réunion aujourd'hui on est plus sur les anciennes perches des favoris il ne faut pas non plus qu'il y ait 50 000 par temps les anciennes perches des favoris numéro 5 qui aborde en tête la dernière ligne droite poursuivie par Jardini avec Watchit numéro 2 le favori Casacorange qui tente de venir avec Morning Spirit un peu plus loin l'As Woodwind complètement à l'extérieur le numéro 10 T'Applegate tente de se rapprocher côté corde à la hauteur de Black Gaia avec toujours le 5 Robeira qui est en tête Amélie droite attaquée par Jardini à son intérieur le favori Watchit semble plafonner et à la lutte pour les places devant Morning Spirit et à l'extérieur Woodwind avec tout en dehors le 15 de Grave j'ai dit il y a un merdeur putain il y a tout le monde en merdeur le numéro 10 putain le numéro 10 T'Applegate le numéro 10 T'Applegate il y aura photographie pour la deuxième place entre le favori Watchit et le 11 Morning Spirit ben tu vois ça ne marche pas tous les coups la victoire tout à la fin pour le numéro 12 c'était la possibilité de retrouver 10-11-12 avec le favori le 2 il y avait la combinaison de 2-5-10 je vais chier le 11 est bien venu nous péter les couilles les anciennes passes du 2 il y avait 2-5-7 2-5-7-4-8 le 8 il paraissait fort mais les longues distances comme ça c'est bien sûr R3-C3 l'arrivée officielle 10-9-16-13 on partait à 13h08 on a le 13 on a 10-2 ça fait 8 il y avait 17 partants normalement on retrouve 17 deux fois on a l'arrivée 10-9-16-13 donc on fait 10-9 plus 16 ça fait 17 le nombre de partants on doit retrouver aussi 3 x 17 dans les 5 premières on va y retourner 2 x 9 18 la performance c'est bonne mais on n'était pas des plus à l'aise pour finir 17 comme on fait 17-13 10-16 ça fait 10 et 16 ça fait 26 26 moins l'âge ça fait 17 on retrouve 2 x 17 on doit retrouver 13 aussi avec la valeur de 13 9.2 ça fait 7 déjà on a le 13 on a 16-9 ça fait 7 il y a des calculs qui se font chiant et plus il y a de nombre de partants plus c'est chiant là on a R3-C4 les anciennes perf les anciennes perf les anciennes perf R3-C4 13h43 le départ R3-C4 les anciennes perfs du favori les anciennes perfs du favori on a LAS bon là ça va pas ça va pas être chiant ah je te le dis ça va pas être chiant R2-C6 R2-C6 ça compte qu'il vient de courir qu'est-ce qu'on a 12-11 2-5 ça partait à 13h24 11 et 2-13 12 x 2 ça fait 24 j'en ai parlé au départ mais si t'essayes de peaufiner des fois tu vas dans des mauvaises directions on sait que c'est comme ça t'essayes de peaufiner pour les gens qui n'ont pas trop les moyens t'essayes de peaufiner mais tu te perds dans des trucs et quand tu te perds t'es plus rassuré du tout donc ça part en cacahuète ça part en cacahuète R3-C4 il y a 2450 mètres R3-C4 13h43 départ 13 plus 43 ça fait 56 le 5 plus le 13 ça fait 8 8 et 5, 13 et le 6 pour faire 13 plus 43 ça fait 56 le 5 et 8 ça fait 13 et le 6 et 37 comment on fait 37 les noms rigolos c'est quoi là c'est pas un nom rigolo un nom bizarre là Jagabada Jagabada le 12 Jos Desgranges le 14 c'est des 3 ans Java Morandez Marandez le 15 Jos Lagzat le 16 comment on va faire R3-C4 c'est pas rassurant les courses aujourd'hui il n'y a rien de bon c'est compliqué à déchiffrer je m'appuie sur les anciennes pertes mais bon c'est un peu compliqué et en plus ça paye pas du coup R3-C3 là on a on a quoi comme arrivée R3-C3 est-ce que ça payait ça on va regarder quoi on va regarder le 10-2 ça faisait 181 euros coupé gagnant 10-2 c'est vraiment bien en 2 sur 4 par contre ça fait 20 euros putain il y avait quoi sinon il y avait R3-C2 R3-C2 ça faisait combien celui-là il y a des bons lots ce matin il y a des bons lots mais les gagnants R3-C2 ça fait 107 euros 2 sur 4 ça fait 168 euros la vache R3-C2 2 sur 4 168 euros la vache R3-C1 ça fait quoi donc on est bien sur des arrivées assez riches ce matin R3-C1 ça fait quoi les gagnants R3-C1 c'est pas grand chose 10 euros et 2 sur 4 c'est 10 euros pourtant il y a des belles cotes je peux parler des cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 R2-C6 non ? on a quoi ? on a 12 qui est trop riche on a pas hein 2,5 ouais le 12 est venu riche il est venu à 26 contre 1 R2-C6 le 12 à 26 contre 1 est-ce que c'est un rapport ? on a rien R2-C5 ça fait quoi ? qui est bien présenté et qui a fait un bon hit à 6-3-7-8 couplet à 6 euros couplet gagnant et 2 sur 4 à 6,90 j'ai mes combinaisons et mes pages j'ai 5-4-3 à 6-2-4 j'ai 5-4-3 j'ai à 6-2-4 j'ai 8-3-7-9 j'ai 10-5-13-15 et 10-2-13-15 là on est R3-C4 à Caen 2450 mètres R3-C4 on a le code de 2,7 du favori donc pas de soucis Chagababa a l'air d'avoir un certain potentiel vu ses débuts donc c'est logique de l'avoir très appuyé après pour les autres infos Jean-Philippe j'ai vu Mathieu Mottier qui va présenter pour la première fois pour son entraînement le 5-Johanna Jobina pourtant ça fait un petit moment là j'ai le 2-3-4 et avec 7 j'ai 1-2-3-4-5-6-7 j'ai 10 j'ai 10-2-3-4 on a encore une combinaison 10-2-5 10-2-5-13 10-2-5-13 une cote 2,5 du favori on fait 2,5 on fait 12-2-5 on a peut-être l'arrivée d'R2-C6 12-2-5 12-2-5-10 12-2-5-13 12-2-5-4 R3-C4 12-2-5-3 12-2-5-4 1-2-5-5-5-5-5-6-6-9-3 2-4-5-1-5-4-5-5-6-6-9-4-6-7-7-9-8-7-9-8 il me l'a présenté barré pour les deux premières places moi j'aime bien reprendre les arrêts les numéros des courses d'avant R3 C4 12 2 5 3, 12 2 5 4 12 2 5 10 12 2 5 4 c'est une arrivée qui arrive souvent 12 2 5 3 là je crois qu'il va falloir de la chance il va falloir du 10, du 5 du 13 et du 2 10 5 2 13 est-ce que ça va venir 10 5 2 13 est-ce que ça va venir en 2 sur 4 10 5 2 13 ou alors ça va se placer même en gagnant 10 5 2 13 je serais sympa que ça vienne en gagnant 10 5 2 13 pourquoi pas c'est possible les oeillères plates pourtant elle les avait déjà depuis un moment mais elle a paniqué un peu dans les premiers mètres elle a fait une faute aujourd'hui elle a les oeillères qui s'abaissent pour la première fois on a un code de 2,2 du favori là on a soit le 2,3 ou 4 et là on a le 15 et le 15 il est riche ça va descendre à 2,1 on fait 16 on fait 12 13 14 12 13 14 16 as on va prendre l'as 12 13 14 16 as on prend l'as en belle cote on prend l'as ou pas 2,2 du favori 3,4 r3 c4 ça serait marrant peut-être l'as l'as en gagnant quand il y a des belles cotes comme ça c'est sympa de mettre soit le là il y a des belles cotes avec l'as le 2 le 4 ça serait sympa de les mettre as 2 4 3 as 2 4 5 12 as 2 4 3 12 as 2 4 5 ça serait sympa avec des belles cotes comme ça c'est possible as 2 4 ça peut passer ça serait marrant il disait également tout à l'heure Mathieu Varin qu'elle serait avantagée par la Volt parce que l'autre jour à l'autostar elle n'est pas très bien partie r3 c4 les gars ça part, ça part pas ils font des fautes avant de partir déjà ça promet ça va être une course terrible ça va taper dans tous les sens le 5 est bien arrivé 4ème r2 c6 et la valeur a baissé de fou pendant la course à 13h45 on part celle-là r3 c4 13h45 on met as 3 4 5 pas facile de ranger tout le monde là c'est pas facile de ranger tout le monde là c'est 12 as 3 4 5 je vais peut-être tenter as 4 as 4 on s'en peut passer ici as 4 2 as 4 as 4 as 4 2 on s'en peut passer ici 2400 mètres les gars à faire 13h45 13h46 ça part 13h45 comment on fait 13h45 on fait 12 et 1 ça fait 13 comment on fait 45 12 as 2 12 as 2 12 as 2 12 as 2 5 12 as 2 4 c'est marrant celui-là 12 as 2 16 16 as 2 3 4 16 as 2 3 4 5 on va peut-être pas du 12 on va être sympa c'est la regarder en dehors il y a Johanna Jobina à kazakh blanche qui est en train de venir aux avant-postes alors que là c'est Jasmina Jaminadessas qui vient de faire une faute et va être disqualifiée Jagababa est à l'arrière il n'a pas été précipité en début de course par Cédric Paris alors que le numéro 5 Johanna Jobina qui était aux avant-postes vient de faire une faute Johanna Jobina a été remise mais perd du terrain et c'est Jérôme Riau qui prend les commandes et qui les garde même avec Just Laksat qui mène en deuxième position il y a le 3 Jessaline avec tout près le numéro 15 Java Marandez qui vient côté corde on retrouve ensuite en dedans le numéro 1 de Choripourville et ensuite Jaborosa Blue qui est assez bien placé alors qu'on accélère à la sortie du virage Jessaline qui ne peut pas rester Néovan a pris l'avantage sur Just Laksat qui Romruo n'a pas contré même si ça va assez vite en début de course Jaborosa Blue accélère à son tour avec dans son dos Gina Fast et en retrait Jagababa qui est en train de progresser en épaisseur qui passe maintenant 5-6ème à la corde le numéro 14 j'enlevé le Bluetooth pour le micro ça fonctionne mieux avec l'avantage sur Jessaline Jagababa a fait une jolie accélération à l'extérieur elle se rapproche en 3ème position maintenant elle va venir couvrir Gina Fast alors que Just Laksat est côté corde sur un 3ème rideau accompagné notamment par le numéro 13 Jamaïka Sam alors que le numéro 10 vient ensuite Jersey Queen accompagné de Java Marandez à l'arrière il y a Gesta Buissonnet il y a également parmi les derniers concurrentes qui patientent le numéro 7 Jamaica des îles il reste un kilomètre environ à parcourir un peu moins maintenant avec Jagababa qui a pris l'avantage la favorite qui compte maintenant une bonne longueur d'avance sur Jabo Rosa Blue en 3ème position Jessaline avec tout près Gina Fast qui est là Jersey Queen qui reste au contact dans le sillage de Jamaïka Sam alors que le côté corde Just Laksat tente de suivre le mouvement un peu plus loin vient Joyce Messe alors que le numéro 7 Jamaïka des îles essaye de revenir un petit peu elles vont bientôt sortir du virage 500 mètres encore à parcourir la favorite c'est détaché Jagababa elle compte maintenant une bonne dizaine de mètres d'avance sur le reste du peloton voilà maintenant geste à buissonnet qui accélère tout en dehors et qui refait pas mal de terrain geste à buissonnet est en train de faire un joli bout et passe deuxième maintenant en compagnie de Jamaïka Sam Al-Djina Fast ne peut pas accélérer avec côté corde également Chabaro Sablou qui a du mal alors que l'allure l'allure qui va à l'allure qui va est pratiquement à 30 euros l'allure qu'il a il l'a retenu il l'a retenu pendant pendant toute la course là il le lâche il lâche le 2 il l'a retenu toute la course il y a tiré dessus t'as vu il y a tiré dessus il est encore de travers il y a tiré dessus le 12 il est vraiment limite tranquille limite tranquille limite le 2 est bien arrivé tu vois l'arrivée vers 2,6 12,11,25 je t'ai dit tu fais la même 12,11 12,12,5 12,2,5,3 12,2,5,4 12,2,5,4 qu'est-ce qui tombe alors 12,2 12,2,7 il y a une grosse valeur du 7 12,2,7,4 12,2,7,6 12,2,7,13 il y a même les 10 c'est payant 12,2,7,13,10 c'est des belles cotes 12,2,7,13 le 7,2,7,13 c'est des belles cotes je parlais du 3,4 as mais j'en ai parlé quand même 10,2,13,15 c'est des belles cotes normalement ils n'ont pas descendu trop pendant la course alors le 13 il a combien ? il a 21 euros il était plus cher que ça au départ le 10 il a 9,4 il y a quoi le 7 à 79 le 2 à 31 c'est sympa c'est sympa sympa des courses comme ça les gars tu vois j'étais plus rassuré mais je tenais encore 5 ans de Paris oh c'est comme ça moi j'ai mes thématiques de recherche 12,2,7,13,10 le 12 à 2,2 le 2 à 31 le 7 à 79 le 13 à 21 et le 10 à 9,4 ils ont baissé le 13 et le 10 bon bah on est bon là il est pas mal fallait la jouer celle là je t'avais dit jouer soit l'as le 2 ou le 4 ça peut passer le 2 il est venu le 2 ça je te disais as de 4 les belles cotes ah non c'était les belles cotes c'était as de 4 l'as il est d'ail le 3 est d'ail le 5 est d'ail c'est dommage ils ont fait des fautes à ce 3,5 on fait des fautes c'est dommage bonjour Stéphane bonjour Vincent bonjour à tous très joli programme j'ai stagé sonné le 2 les bussonneaux c'est une incurie les bussonneaux notamment le prix de Condé en début de Réunion ce sera la deuxième étrofle du programme jamaïca des îles tu vois les des îles quand il y a D'apostrophe le 2 D ou D c'est sympa c'est sympa vraiment les bons choix je suis à suivre c'est des bonnes écuries ou les bussonnets ou les les noms les noms bizarres ou les noms rigolos c'est sympa aussi à apprendre bon on en fait une comme ça ça c'est sympa la première course du programme c'est donc une époque qui s'adresse à des deux gens à Meden un des poulains qui vont s'affronter sur la distance de 1800 mètres le départ R3C4 le départ de R3C4 c'était 13h43 on a bien de 13h 13h43 ça fait 56h le 5 pour faire 13h ça fait 8h donc on a 13h on a 12h pour faire 8h on a 10 moins de 8h il a débuté par une deuxième place et 13h43 ça fait 56h le 6 pour faire 43h il fallait faire 37h il fallait qu'on récupère 13h43 sinon on a débuté avec les oeilleurs accessoires on a 13h et 43h comment faisait 43h du prix de Montaigu qui est souvent à Meden 7-12 7-12, 5 fois 10 elle est très bonne car à part on fait 50h il faudrait faire moins 7h on a quand même pas mal de recul avec les autres le 3ème a recouru et gagné à Compiède 43h sinon comment fait 43h 12h 12-7 ça fait 5h et même l'avant-dernier l'enfant Théry de la recourue et gagné sont réclamés sur l'hippodrome de Marseille 10-7 ça fait 3 13-7 ça fait 5 ça fait 6 6 fois 7,42 plus 1 12 divisé par 2 ça fait 6 6 fois 7,42 on va voir comment il s'y prend on est pas mal 13h43 on a 13 on a 42 c'était une course compliquée il faut prendre en compte aussi des calculs compliqués là on a R2-C7 c'est du stipple 3 800 m R2-C7 qu'est-ce qu'on va prendre comme thématique de recherche souvent on prend l'heure toujours je m'appuie sur l'heure je m'appuie sur les les anciennes perfs il y a 5 partants ça serait sympa qu'on mette un super 4 après une bonne course comme ça de mettre un super 4 ça serait super par contre c'est du stipple c'est 3 800 m ce qu'on va prendre aussi c'est des gamelles là j'ai même pas trop envie de la faire ça parce qu'on va prendre des gamelles 3 800 m le bousca on va se prendre il y a 5 partants j'avais vu 7 partants c'est laquelle qu'on fait là on fait chantilly le live de PMI il fait quoi il fait chantilly il fait un R1C1 chantilly on ne fait pas R2C7 on va à chantilly on fait R1C1 1800 m 14h2 14h02 1800 m R1C1 on a évoqué cette ligne 14h02 on fait quoi S4-2 on fait quoi on a issu de l'OPDVGA et d'Arazia qui était une bonne poliche qui avait réussi à se distinguer au plus haut niveau là le 2 il est cher c'est du plat c'est 1800 m du plat il y a 8 partants il faudrait faire 1800 m aussi il faut faire 8 partants il faut faire 14h02 on fait genre 8 et 6,14 14h02 on fait quoi il y a 8 partants on prend le 8 là c'est en favori on rajoute une dizaine on fait 11 on fait 12 11 10 il faut récupérer 12 11 10 dans le calcul R1C1 une grosse valeur du 2 à 32 le 2 à 32 on peut se l'être pêchou si on prend les petites on peut se pêchouer le 2 mais bon comment on fait on va éplucher les numéros on va éplucher les chevaux les anciennes perfs de l'As c'est 5 on fait quoi ici aujourd'hui la distance devrait pas le déranger le satan bien courir plutôt pour les places on fait 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 14 14 on fait on fait 6 6 4 14 on fait 6 6 4 plus 1 moins 1 quelque part 6 6 4,5 l'ancienne paire du l'ancienne perf de l'as c'est 5 on fait 6 à ce 4,5 on les on prend les favoris 6 à ce 4,5 à participer à la deuxième le prix de condé r1 c'est un concurrent qui est 6 à ce 4,5 ça serait quoi ici ça serait les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 le 6 et le 4 entre 10 contre 1 et 19 contre 1 le 6 et le 4 en simple placé les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 ici r1 c'est 1 le 6 et le 4 en simple placé on est à 1,4 du favori le 6 et le 4 en simple placé j'ai l'ancienne perf du de l'as du favori c'est 5 6 4,5 à 6 4,5 c'est une arrivée peut-être 6 à ce que 6 à ce 4,5 6 à ce 4,5 cette course on l'a vu à la rentrée on a quoi on a 1800 mètres on est à chantilly on part à quelle heure 14h02 il me semble 5 et 4,9 14h02 on fait comment 14h02 les gars on fait ce coup de 2 qui succédait à un coup de 3 alors petite parenthèse pour revenir sur la sixième 5 et 4,9 points à 8 8 et 6 14 alors 6 à ce 4,5 encore à notre disposition des favoris 6 à ce 4,5 8 mais avec le 8 ça serait quoi ça serait 8,5 8,5 8,5 à ce 6 à ce 4,5 ou 8,5 à ce 8,5 à 6 8,5 à ce 4 ou 6 à ce 4,5 on a peut-être le 8 1 finalement 8 et 6 14 14 14 heures 0 2 on part 8 et 6 14 8 6 4 8 6 4 as 8 6 5 as 8 6 5 as 8 6 4 as j'ai envie de mettre le 8 l'avant et l'avant dernier la cote entre 10 contrats et 19 contrats on a 6 maintenant il ne reste plus que le 6 8 et 6 14 14 14 heures 0 2 le départ 8 et 6 14 8 3 6 2 8 6 à ce 8 6 5 8 6 à ce 4 8 6 5 4 si on parle les plus petit on peut prendre le 3 des grosses valeurs on fait à 5 4 3 à 5 4 3 c'est possible si on venait un arrivé riche mais là on n'a pas 14 à 0 2 à 5 4 3 5 3 15 moins 1 14 ou 5 moins 3 5 moins 3 égal 2 je préfère prendre vers la fin 8 n'est une cote de 1,8 du favori on met à suite 5 l'ancienne perdu de la c5 mais à suite 5 on fait plus en moins un quelque part à suite 5 4 à suite 5 6 à suite 5 4 à suite 5 7 à suite 5 6 moi j'ai la combinaison à suite 5 6 ce que j'aime bien les anciennes parts de dieu las 7 5 on va prendre le 5 fait 5 et 3 8 et comment on fait 8 le 3 alors on fait 5 4 as on fait 5 4 as on fait plus en moins un quelque part 5 4 à 3 5 4 à 6 5 4 à suite 5 4 à 6 voilà 5 4 à 6 5 4 à 6 5 4 à 6 5 4 à 6 5 4 à 6 5 4 à 6 5 4 à 3 5 4 à 6 je t'ai dit faut se méfier du toi peut-être 5 4 à 3 5 4 à 6 5 4 à 6 5 4 à 6 5 4 à 6 5 4 à 6 8 5 4 à 6 5 4 à 6 5 4 à 6 5 4 à 6 5 4 à 6 tu vois le 8 ou 3 60 le 3 il n'est pas fini mais il se ressemble soit tu fais le 38 en 4e 5e 5 4 à 6 ça doit être un simple gagnant un simple gagnant 5 4 à 6 5 4 à 6 4 à 6 4 à 6 5 4 à 6 4 à 6 4 à 6 4 à 6 5 4 à 6 on peut prendre le 2 le 3 le numéro 6 c'est le numéro 7 je vais arrêter les gars après quelques courses je vais essayer de déchiffrer le quartet vite fait puis j'arrête on est en première position le numéro 7 c'est le numéro 7 c'est en deuxième position c'est le 3 Isaac Berthe et Paulette Rouge, en troisième position à la corde, le 8, Silawi, en quatrième position, le 3, Duc de Kent, alors qu'il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Sylphie est à la corde, à son extérieur, Hamsiyan en troisième position, le numéro 8, Silawi, en quatrième position, le 3, Duc de Kent, devant Perfect Way, et le numéro 6, Piper's Hill, qui vient maintenant à l'extérieur, Sylphie se relançant avec Hamsiyan, qui est en deuxième position, accompagné par le 3, Duc de Kent, et par Piper's Hill, maintenant, qui prononce son effort à l'extérieur, Sylphie qui se relance avec Hamsiyan, qui vient en deuxième position, Sylphie, le numéro 5, qui une nouvelle fois deva dominer Hamsiyan, la troisième place est disputée entre Piper's Hill et Duc de Kent. Je vais télécharger la vidéo, je vais la mettre sur YouTube, le 5 est bien gagnant, derrière 5 As, derrière c'est quoi, 5 As, 5 As, 5 As, 3, 5 As, 3, 6, putain, je t'ai dit le 3 ou le 8, 5 As, 4, 5 As, 4, 3, 5 As, 4, 8. Ça va être le 3 ou le 6 qui veut nous engarder, est-ce qu'il est 3e le 3 ? Non c'est le 6, le combinaison que j'avais, 5, 6, As, 4, non ? Je fais chier, c'est pas celle-là qui est passée, putain. C'est pas propre, c'est pas propre. Je préfère un truc plus propre que ça. Je vais essayer de déchiffrer un petit peu le quaté les gars. Je vais baisser un petit peu les courses là, je vais essayer de déchiffrer le quaté. Ce que je retiens, mes impressions pour le quaté, je vais vous marquer ça. Là on fait R1-C1, R1-C3 le quaté à 15h15. R1-C3, il y a 1200 mètres, c'est rapide pour du plat. 1200 mètres pour du plat. Depuis tout à l'heure, ils mettent 6 heures à s'échauffer. Là 1200 mètres le quaté pour du plat. On va même pas s'en apercevoir. Ça va partir en guimère, c'est déjà parti. Hier au quaté, on avait quoi les gars ? Hier au quaté, on avait 15h15. 5h30, 8h15, 5h30, 8h15, 5h30, 8h15 hier. Je prends mon tableau. Hier, hier le quaté, 15h15, 5h30, 8h15. Aujourd'hui on fait comment là ? Aujourd'hui on est R1-C3, R1-C3 encore aujourd'hui. On part à 15h15. Donc R1-C3, soit tu prends le favori. R1-C3, soit tu prends le favori, soit tu fais une cote à R1-C3 à 13 euros. Là on est à Chantilly. Chantilly, c'est là qu'il y a toujours des arrivées des quintets à 6 numéros. Chantilly, c'est des quintets à 6 numéros. Il y a toujours un hippodrome avec des quintets à 6 numéros, c'est Chantilly ou pas ? Les anciennes passes du favori, le 8, aujourd'hui c'est 2-A5. On a le 8, le favori aujourd'hui. Et le 5e hier, le favori c'était le 8. Alors on fait quoi aujourd'hui ? On fait un 2 sur 4 aujourd'hui avec As-7-4 ou un 2 sur 4 avec 8-3-5 aujourd'hui ? On fait comment ? Les anciennes perfs du 8, du favori, c'est 2-A5. Et le 8 a une valeur de 6 euros. As-2 ça fait, on prendrait le 6. Ah, je regarde vite fait. Donc j'ai 6, j'ai 10. Je regarde vite fait ce que je peux faire avec ces numéros. J'ai 6, 6-10, 6-10-9 ou 6-10. 6-10-9 ou 6-10. 6-10-5, 6-10-7, 6-10-5, 6-10-7. Il y a combien aujourd'hui ? Il y a 16 partants. On part à 15h15. 15h15, donc on a 10 et 5 qui peuvent faire 15, ou on a 8 et 7. Pour faire le calcul, on prend 8 et 7 ou 10 et 5 pour faire le calcul. 8 et 7 ou 10 et 5. On a 1200 mètres. On a les anciennes perfs du favori, on a 2-A5. Est-ce qu'on met un 2 ? On met 10-5-2 ou 8-7-2. Il y a 16 partants, 8 fois 2, 16. On fait 10-5-as, 8-7-2 ou 10-5-as ? 10-5-7. 10-5-as, 10-5-7, 8-7-2 au quaté ? Le 4 septembre, on fait quoi ? Il y a 15, incorruptible. Il n'a pas couru qu'à droite. 10 courses, 10 courses hors de droite. Cet été, il s'est apposé à Diéphes avant de faire 2e avec au moins un dernier lieu. Les anciennes perfs du favori au quaté, les anciennes perfs du favori, c'est 2-A5. Les anciennes perfs du favori. Il est à 6 euros le favori. Moi, je serais pour mettre le favori, le 8, avec 2-A5 en 2 sur 4. Ou soit faire une combinaison, mais la combinaison, il y a 16 partants, mon ami. 2-A5-6, 2-A5-6-8. 10-2-A5-6-8. Hier, on avait 15, 5-3-8. Là, il y a 1200 mètres. Il faut aussi qu'on égale 1200 mètres. Vous pensez que vous pouvez jouer un rôle de podium dans ce jeu ? Vous avez senti un entourage plutôt au prix ? Oui, on a dit que ça avait du boulot. Il n'y a qu'en course qu'on saura vraiment, mais c'est en fait qu'il n'est pas la qualité pour salarer. 8-2-6-1, 8-2-6-5, 8-2-6-1, 8-2-6-3. 8-2-6-3, 8-2-6-3 aujourd'hui au quintet, 8-2-6-3. J'ai une bonne impression avec ça, mais... 8-2-6-3, ça serait quoi ? Les emmerdeurs, ça serait quoi ? On a 1200 mètres au quintet, chantilly à 15h15. 8-2-6-3, 8-2-6-3, 7-8-2-6-3, 15h15. Il y a beaucoup de 15 à égaler. Il y a R1-C3, soit une cote à 13 euros, sinon à partir sur une cote à 13 euros, genre le 10. Il y a toujours coquette, je dirais. 10-8. Ah, c'est quoi, chantilly ? C'est des pistes en herbe, des trucs comme ça, là ? Oui, une piste en herbe, handicap. On aime bien faire des suites de numéros pour le quintet. On aime bien faire des suites de numéros pour le quintet aussi. Et R1-C3, chantilly, là. Ah ouais, c'est aujourd'hui, il y a quelques courses à chantilly. Il y a 8 partants, et il n'y a que le quintet à 16 partants. Sinon, il y a 11 partants, il n'y a que 8 partants, 11 partants. Il n'y a pas beaucoup de partants à chantilly, sauf le quintet, quoi. Putain. 16 partants pour 1200 mètres, ils vont se pousser, ça va te soulever des coudes. Il peut tout arriver, là. Moi, j'ai envie de jouer les anciennes places du 8, 2 à 5. On met 10, 2 à 5. On met 8, 2 à 5. Tout à l'heure, j'ai une arrivée avec 2 à 5. 2 à 5, 13. C'était où, ça ? Ça m'a marqué, ce truc-là. Ça m'a marqué. C'était laquelle ? Je ne sais plus. 2, 13, 10, R3, C4, 2, 13, 10. Je parlais du 5 ou je ne sais plus quoi. Le 13, ici, il est un peu cher. On met... Ah, c'est quoi, putain ? Un chantilly, 15h15. On va pouvoir prendre le 15, quand même. Il n'y a pas un nom rigolo, un truc comme ça, pour faire ça ? Puis, je vous fasse le 13, la vache. On prendrait les petites côtes et le 13. On fait 9, 7, 16. Il y a 9 partant, on fait 9, 7, 16. On fait 9, 7, 8. On fait 9, 7, 8. 9, 7, 8, 2, 13. 9, 7, 8, 2, 13. Putain. 9, 7, 8, 2, 13. 9, 7, 8, 2, 13. Ouais, il ne faut pas déconner. 9, 7, 8, 2, 9, 7, 8, 2, 9, 7, 8, 2, As. 9, 7, 8, 2, 13. 9, 7, 8, 2, 5. 9, 7, 8, 2, 13. 9, 7, 8, 2, 6. C'est pas un gagneur. Ouais, ça va être aujourd'hui, ça. 9, 7, 8, 2, 6. 9, 7, 8, 2, 13. 9, 7, 8, 2, 5. 9, 7, 8. 9, 7, 8, 3. Ma combinaison de 9, 7, 8, 3. Si je rajoute le 2, ça serait... C'est chiant, on rajoute un 2. 9, 7, 8, 3. Enfin, je sais que mon choix est resté en belle condition physique, mais voilà, la partie est... 9, 7, 8, 3. 9, 8, 9, 7, 8, 3, 2. 9, 7, 8, 3. Il y en a un 2, 3. Un 2, 3. On fait 9, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3, 8. 9, 1, 2, 3, 8. Dette nouvelle de 11. On ne va pas se pécher, parce que les autres, il y a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, qu'ils ont des noms rigolos. C'est dommage. Devant, c'est un peu bizarre, les noms. Les noms bizarres, ça marche aussi, mais... Forza Capitano, le 8. Forza Capitano. Dudo Deb, Mysteriousland, B.E.Ed, Moubaleg, Fayatan, putain, Quigenspeed, Petit Calvados, Babassim, Dette nouvelle, Sassi Rascal, Piloufas. Laisse-les passer. Le 14, laisse-les passer. Alioula, Kim Robb, putain. À Chantilly, 1200 mètres. Il y a des cotes à 61 euros, là. Il y a la plus grosse cote à 61 euros, le 12. 61 moins 16, ça fait 45. 61 moins 16, non ? 45. Qu'est-ce qu'il peut faire 45, ici, qui nous ferait... Ça serait sympa. 45, c'est quoi ? Il n'y a pas un truc qui peut nous faire 45. Le 6. Oui. Il faut qu'un tait, on a soit le 8 en favori et gagnant, ou soit une cote à 13 euros, là. Entre 10 contre 1 et 19 contre 1. J'ai le 6, ce qui est pas mal, 8-6. On a une cote de 7,4, le favori. On fait le 8-6-2. 8-6, 8-6. 8-6-as, 8-6-2, 8-6-5. Putain, c'est chiant. 8-6-5. 8-6-10. 8-6-9. On va tout éplucher pour le quartier. On épluche tous les chevaux. 15h15, ça part à 15h15. Je vais tout éplucher les chevaux. Je regarde l'entraîneur, les jockeys. Le 16, je connais pas. Le 15, c'est quoi ? Anodin, le père Anodin, la mère Galana. Le 15, avec Loïc Boisseau. 15h15, on peut prendre le 15. Akatea, le 14, Mathieu Boutin. Purcent, Arras de Egonet, Curie Globe, des étoiles. Laisse-les passer le 14, putain. Ils vont pas nous faire un truc, oui. Piloufas, le 13. Laisse-les passer où Piloufas, ça va être quoi ? Ça va être le 5e ou le 4e, ça ? Laisse-les passer où Piloufas. On va avoir un chantilly assez riche, quoi. Laisse-les passer où Piloufas. Madané, Alex Pantale, avec le 13. Piloufas. C'est quelque chose, Madané, Alex Pantale. Le 12. Madame Médor, De Forested. Linda Forest. Le 12, non, j'y crois pas. Le 11, Dette Nouvelle. Territorie, Vegadance, Écurie Arras du Cadran. Non, je crois pas trop. Le 11, le 12, j'y crois pas trop. C'est une courte distance, pourquoi pas. Darbissime, le 10. L'entraîneur, la mère, je connais pas du cheval. L'entraîneur. Le 10, le 15 ou le 13, en quatrième, cinquième. Le 9, c'est quoi celui-là ? C'est Kiano, et pas le Spirit. Maxime Guillon, entraîneur. Ounez. Brit, comme ce creux. Bon, le 9, je sais pas. Le 8, c'est quoi le 8 ? Si Youni, le père du 8, c'est quelque chose. Le père du cheval. Entraîneur, Robert Collet, c'est quelque chose le 8. Charles Spirit, le 7, Amakali, la mère. Le père, Charles Spirit. Écurie Arras du Cadran. Splarking, Star. Maxime Guillon. Vincent Hed. Le 7, le 8 et le 7. Le 10, le 13, le 15, en quatrième, cinquième. Le 8 et le 7 sont pas mal. La mère du 6, Olivier Pellier, entraîneur. Bieto Luni. Le 6, je sais pas. Le 6, je sais pas s'il va surprendre ou pas. Le 8 est pas mal. Le 10, le 13, le 15, en quatrième, cinquième. Dark Angel, le 5. Pourquoi pas le 5, il est pas mal. Le 8, 5. Dream Head, le père du 4, avec François Montfort, avec Spice, Khalifa Dasman, Augustin Normand, le propriétaire, c'est quelque chose. Le 4, 5, 4, 8, 5, 4, le 13, le 10 ou le 15, en quatrième, cinquième. Le 8, 5, 4, Territory, 8, 5, 4, en tête. Le 10, le 13, le 15, en quatrième, cinquième position. Stéphane Vattel avec le 3. Territory, Corbanini, Isabelle Corbanini, le 3, je sais pas. Forza Capitano, le 2, Captain Marvelous, c'est quelque chose. La mère Fantasia, c'est quelque chose. Alex Pantale, encore le 2. J'ai 2, 5, 8. Il y a 16 partants, on fait 2 fois 8, 16. On fait le 5, le 10, le 13, le 15, en quatrième, cinquième position. On fait 2 fois 8, 16. Il faudra en trouver un autre. Mathieu Boutin, l'As. Summer Aband. Propriétaire Boutin. Eleveur, entraîneur Boutin. Entraîneur Boutin. Jockey Boutin, l'As. On fait As-2, As-2, 5, 8. Et le 10, le 13, le 15, en quatrième, cinquième position. As-2, 5, 8, As-2, 5, 8, 10. As-2, 5, 8, 13. As-2, 5, 8, 15. Pour le quintet, les gars. À 15h15. En tout cas, les chevaux, les entraîneurs, j'ai tout épluché, là. Pour le quintet. R3, C5. À 14h17, là, qui vient de courir, là. R3, C5. 14 et 17, ça fait 31. 16 et 15, ça fait 31. Ou alors, 3 pour faire 14, ça fait... 3 pour faire 14, il faudrait faire 11. Et l'As, pour faire 17, il faut 16. R3, C5. Qu'est-ce qui tombe ? 6, 16, 2, 15, As. Les anciennes passes du favori, c'était quoi, les anciennes passes du favori ? 2, As, 4, 5. Qu'est-ce qui tombe ? Le 2 et l'As, 5e. L'As, il vient à 64 euros. La cotation du 15, c'était 4,6. Qu'est-ce qui tombe ? Le 6. Gagnant. Il y avait 16 partants. Il tombe le 16. Le favori, le 15, plus là, ça fait 16. Il faut trouver 3 fois 16, dans ce que tu devrais arriver. Il faut trouver 3 fois le nombre de partants. Il faut retrouver 2 fois 13. Il faut retrouver l'or. Mais tu vois, t'as plein de calculs pour tout ça. Il n'offre du char D, le 6, qui était R3, C5. Incorruptible. Tu vois, c'est des noms bizarres qu'ils ont. Enfin, moi, je trouve que c'est des noms bizarres, parce que ça fait longtemps que je les suis, ces numéros-là, ces chevaux-là. Soit des noms bizarres, soit des noms compliqués. Là, R2, C8, il y a 6 partants, R2, C8, il y a 3 800 mètres. Non, on ne part pas à R2, C8, on part où, là ? Ils vont nous mettre R1, C2, là. R1, C2, là. Alors, on essaie de faire un trio encore, R1, C2, là. Le trio, combien il faisait l'autre, là ? 5 à 6. 5 à 6. 5 à 6, le trio ne paye pas, mais le Super 4. Ah oui ! Moi, j'avais 5 à 4, 5 à 4, 3, 5 à 4, 8. Je me dis, le 6, il va m'emmerder. Il y a une Super 4 à 300 euros, c'est dommage. Et le trio, il vient à 11 euros, putain. Tu ne fais pas de bénéfice en trio, là. Là, on part R1, C2, c'est ça ? 8 partants, R1, C2 ? On part à 14h35. Ah, mais c'est déjà parti, non ? Ah non, ça part dans 9 minutes. Le 7 en favori, il faudra retrouver 16, 17 et 18. Le 7 en favori, il faudra retrouver 16, 17, 18. Qu'est-ce que c'est, les anciennes places du 7 ? Aujourd'hui, il faut surveiller les anciennes perfs, les gars, les numéros. On a les anciennes places du 7, c'est ASCAD 2. Les anciennes places du 7. On part à 14h35. 2 x 7, 14. Le 2, il est cher. Tout à l'heure, la cote du 6, il était à 10 euros, là, entre 10 et 19 contre 1. La cote du 6, non, elle a baissé. C'est 3 qui vient à 20 euros, mais les autres cotes, ils sont descendus entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Il y avait 5, 6, AS au départ. Non, il y avait 5, il y avait là, c'est 6 et le 4, alors. Entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Ça a baissé, t'as vu ? R1, c'est 2. R1, c'est 2, il y a quoi ? Les cotations, tu vas voir, ils vont baisser aussi. Là, ça part dans 8 minutes à peine. Bon, je vais arrêter, les gars. J'ai déchiffré mon cartel, je suis content, je vais arrêter maintenant. Bon, je te dis, des fois, t'as des recherches. Aujourd'hui, j'aime bien m'appuyer sur les anciennes performances des favoris. Il y a 45 cours sur la journée, sur PMU, tous les jours. Aujourd'hui, des fois, je m'appuie sur les anciennes perfs. Ça faisait longtemps que je l'avais fait, je vais vous l'avouer. Mais je sais que ça marche toujours. Et sinon, tu t'appuies sur les anciennes perfs du favori, de chaque course. Tu t'appuies à retrouver l'heure. Il faut le carter, c'est à 15h15. Il faut que tu retrouves 15h15. Il faut aussi que tu retrouves 13. Mais tu sais, 8 et 5, 13, 9 et 4, 13. Donc, effectivement, tu vas égaler 13. Mais bon, moi, c'est mon truc. Il y a plein de calculs qui égalent 13. Tu vois, même les calculs compliqués, ça va égaler 13. Ou alors, ça va égaler ce que tu veux. Mais quand tu cherches quelque chose, tu veux le trouver quand tu cherches un calcul. T'as 5 numéros quand même. Si tu peux modeler même le 15 en 5 moins 1, 4 ou 5 et 1, 6, par exemple. Si tu peux modeler les dizaines, tu vas aller retrouver tes numéros, tes trucs. Tes résultats, ce que tu veux trouver. Mais je sais, j'ai mes combinaisons. J'ai ressorti de ce fait, j'ai ressorti 5 combinaisons. Sur mes pages, j'ai 5 combinaisons qui fonctionnent. Mais j'essaie de trouver une astuce pour choisir laquelle mettre sur ton pari. Pratiquement à chaque course ou pas loin de chaque course. Je vois bien qu'il y a des courses compliquées à jouer. C'est bien de ne pas jouer trop compliquées. Puis essayer de faire un couplet gagnant à 20, 30 euros, c'est bien déjà avec 4 chevaux. T'es pas obligé de trouver des couplets gagnants à 200 euros, des trucs comme ça. Des couplets gagnants comme tout à l'heure, c'est rare, les journées comme ça. T'en as une ou deux dans le mois, c'est tout. Généralement, ces cartes-là, c'est les favoris. J'ai envie de trouver le 15, 13 ou 10. Peut-être on va choper les favoris. Quand on a des grosses courses comme ça, à grosses valeurs, on ne se paye des cartes avec les favoris. Parce qu'on se dit, ça y est, il va tomber ça. Donc les gens vont jouer des grosses cotes. Et c'est PMU qui va se prendre tout un peu dans les poches. Par contre, ça va être tes favoris qui vont gagner. Après, ce n'est pas du 100%, mais bon. Et si tu joues les favoris, tu as quoi ? Tu as 2-3 euros par 20 euros en plus ? Ça ne vaut pas le coup de jouer. Il ne faut pas jouer ces cartes-là. Depuis tout à l'heure, on est à un numéro près. Il tombe des couplets à 100 euros. Le quintet, tout le monde va jouer des grosses cotes parce qu'il dit, c'est la grosse journée de ça. Mais non, ça ne va être qu'un tes favoris. Et PMU va tout se prendre. Et derrière, ils vont mettre une banane. Non, moi, le truc du jour, tu prends le favori, tu prends le favori aujourd'hui, tu regardes les anciennes perfs. Voilà, tu regardes. Il y a environ 4 ou 5 numéros au maximum pour les anciennes perfs. du favori de chaque course. Tu regardes, tu regardes ce qui te parle. Tu regardes les choix s'échauffer, lequel qui te plaît. Pourquoi pas miser ? Mais ce n'est pas les journées les mieux. Ce n'est pas les meilleures pour jouer. Là, les grosses courses comme ça, puis un quintet qui ne vaut rien, ce n'est pas les meilleures journées. Les quintet à Chantilly, ça ne vaut rien et ils arrivent à 6. Je crois que s'ils arrivent à 6 à Chantilly, les quintet. Je ne sais plus, il y a un hippodrome. À chaque fois, il y a un quintet, il y a 6 numéros. Allez, bisous l'équipe. J'ai arrêté avec bisous. J'arrête là. On se reverra. Pas demain, parce que demain, il n'y a jamais personne le dimanche. Mais on se reverra dans la semaine. J'irai faire mon sport. On se revoit dans la semaine, les gars. Je vais télécharger la vidéo. Je vais l'envoyer sur YouTube. Je vais peut-être l'envoyer sur des groupes. Merci les allemands des groupes. Partager les vidéos. Merci. Partager un peu tard, mais c'est bien déjà. Merci les gars. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, mais c'est des lives que je fais si vous partagez le lendemain. C'est dommage. C'est pas grave. Allez, bisous lesquilles. J'arrête la vidéo. Bisous l'équipe. Bonne journée.